Bonjour à tous, Véronique Pelletier, je suis présidente d'ADI et je vais vous donner quelques éléments de compréhension sur IA, scientifique et éthique. Alors, ADI, nous sommes des explorateurs des espaces numériques, a été créé en 1978 et va fêter ses 45 ans cette année. Voilà, donc nous avons organisé 140 conférences-débats autour d'un verre, publié 131 lettres papier et électronique et publié plusieurs ouvrages importants, dont celui sur la certification. Bien sûr. Notre avenir est une course entre la puissance croissante de la technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utilisons. Ça, c'est Stéphane Hawking qui a dit ça. Donc, pour l'IA, je pense que c'est important. Et Michel Sebag, que nous avions reçu il y a 5 ans à Cabourg lors de notre séminaire, nous a dit « Les algorithmes s'imposent à nous comme des lois que nous n'avons pas votées. » Voilà, bon, je vais parler en trois points, plutôt d'intelligence artificielle. Donc, en 1936, donc c'est pas 56, 36, j'insiste, Alan Turing a écrit un article sur la machine universelle. En fait, l'IA vient vraiment des mathématiques. Mewel, en 1954, a écrit un programme pour bien jouer aux échecs. Claude Shannon est le père de la théorie de l'information. Bon, je ne vous donne pas tout le détail. J'aime bien parler de John McCarthy qui est le père de l'ISP, qui est un langage qu'il a créé en 1960. Alors, c'était à base de beaucoup de parenthèses. On va parler d'heuristique. Les heuristiques, ce sont des règles qui permettent de faire un choix en l'absence de résultats sûrs. Bon, en IA, on parle de « General Problem Solver ». Qu'est-ce qui a été important ? C'est la traduction automatique, on s'en rend compte aujourd'hui. La systématisation du raisonnement par l'absurde. Il y a d'autres langages comme Prologue qui ont été créés en 1971. En robotique, piloter des systèmes fixes ou mobiles du monde réel. La problématique qu'ils avaient au départ, c'était des capteurs. Il a fallu percevoir le monde. Il a fallu apprendre la vision par caméra. Il a fallu apprendre à détecter les objets dans une image et détecter les contours d'objets cachés dans un univers complexe. Ça, ça va servir à la voiture autonome. En 1968, les chercheurs utilisent des micro-univers de travail. Par exemple, les jeux, parce que ce sont des univers fermés, la géométrie, le calcul intégral, le monde des blocs. Ils utilisent des phrases courtes et du petit vocabulaire. Il y a une chose qu'il faut savoir qui est très importante en intelligence artificielle. C'est l'amélioration du combinatoire. En fait, la machine n'est pas très intelligente et elle va explorer toutes les pistes, les unes après les autres. Et donc, on restreint l'énumération exhaustive à l'aide du bon sens, à l'aide de fonctions d'évaluation numérique et d'heuristique. Ça, c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées quand même un peu à de la logique fluide. Les performances des jeux rivalisent avec les nôtres. Les jeux d'échecs, les jeux de dames, le bridge, les jeux de go. La machine a été plus performante et a gagné sur les meilleurs joueurs du groupe. Toutes ces jeux. Autre échecs, je ne connais pas. Mais dans chacun des algorithmes, il faut atteindre un niveau expert. C'est-à-dire que la médecine interroge des médecins, des chercheurs. Et les problématiques qui se sont posées au départ, c'était comment représenter la connaissance. Parce qu'en fait, il y a, en parallèle de l'informatique, qui a essayé de de raisonner un peu comme nous. Je vais vous donner une définition un peu plus tard. L'expérience, c'est de la connaissance accumulée au fil des années. Mais comment donner cette connaissance à un programme ? Le programme doit acquérir les données de l'expert lui-même. par opposition à un langage de programmation qui ne permet pas d'exprimer des ordres exécutables. Qui ne permet que d'exécuter des ordres exécutables. C'est-à-dire... En tout cas, dans le temps, les gens programmaient de façon à coder en dur. La représentation des connaissances a été un aspect important de l'intelligence artificielle. Donc, au début du 20ème siècle, l'étude de la logique mathématique a fourni l'essentiel des avancées qui ont rendu l'intelligence artificielle clausée. Alors, je ne pense pas pas trop de ça. Mais, il y a un mathématicien qui s'est inspiré du succès des mathématiques du Principia Mathematica en 2013 de Roussel. Et, David Hilbert a défié les mathématiciens des années 1920 et des années 1930 pour répondre à cette question fondamentale. Le raisonnement mathématique peut-il être entièrement formalisé ? Et on répond à sa question par les théorèmes d'incomplétude de Gödel, la machine de Turing et le lambda calcul de Church. et là, j'ai mis une photo de l'Egnac qui a été conçue en 1945 et utilisée en... c'est un peu le parallélisme entre l'IA et l'informatique. parce qu'en fait les deux ont évolué un peu en parallèle. donc en 1931 Gödel a défini ses théorèmes de la comptétude. En 1936, donc, Alain Turing qui est mathématicien qui est mathématicien et cryptologue a défini les bases de la machine universelle. C'est une machine qui est virtuelle et elle répond aux problèmes imposés par le mathématicien Hilbert de la décision et du formalisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alain Turing a décrypté le code allemand de chiffrement-déchiffrement de la machine Enigma. En 1950, Alain Turing publie un article qui pose les fondations de l'intelligence artificielle Computing Machinery and Intelligence et il décrit dans son article le test de Turing que je vous expliquerai un petit peu plus tard. En 1956, John Mark Carty et Marvin Minsky lors du colloque de Dartmouth aux Etats-Unis nous posaient les bases de la machine pensante et du terme intelligence artificielle. Donc, le test de Turing c'est une proposition de test d'intelligence artificielle fondée sur la capacité d'une machine à imiter la conversation humaine. décrit par Alain Turing dans sa publication ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage la conversation n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est l'ordinateur alors on peut considérer que le logiciel a passé le test de Turing avec le succès. Cela sous-entend que l'ordinateur et l'humain essaieront d'avoir une apparance sémantique humaine. On a quelques exemples de systèmes experts. Alors ça ce sont les premiers logiciels qui ont eu un peu de succès qui étaient écrits à base des règles et pour le domaine médical donc Dendral c'est un des premiers systèmes experts de l'université de Stanford qui a été écrits par Joshua Dederberg qui est un examen et qui a eu le prix Nobel de chimie. Il déduit des formules chimiques développées de flores chimiques à partir de leurs spectrographes de masse. Il y a eu d'autres systèmes experts. Donc un système expert est composé de trois parties la base de fait la base de règles et un moteur d'inférence. Le moteur d'inférence est capable d'utiliser les faits et les règles pour produire de nouveaux faits jusqu'à parvenir à la réponse à la question experte posée. La plupart des systèmes experts reposent sur des mécanismes de logique formelle et utilisent le raisonnement déductif. et la plupart utilisent des règles de la forme synergiste. Par exemple, si la proposition P est vraie, que ce soit un fait ou une prélix et si on sait que P implique Q, alors Q est vrai. un nouveau fait ou une conclusion. Il a fallu comprendre le langage naturel. Thierry Vinograd, auteur de SHRDN, un des premiers programmes informatiques de compréhension du langage naturel. il était du Maltis, donc ça, il a commencé en 1968. Il a écrit en micro-planeur et en ISP et il a implémenté sur un ordinateur PZP6 de DEC. Je pense que certains ont connu de cet ordinateur. Il arrive à résoudre des métaphores et à justifier son comportement, rendre compte de ses actions. En 1996, Jean-Louis Laurier parlait d'acquisition et de représentation de la connaissance apprendre à comprendre, apprendre à résoudre des problèmes, apprendre à apprendre, raisonner. Voilà, donc, la lecture d'un texte, l'écriture manuscrite, l'identification de visage humain, la compréhension de textes, de paroles, la démonstration théorème, la résolution de problèmes, le choix du meilleur au jeu d'échelle, ou d'autres jeux, la construction d'un emploi du temps, la réponse à un test de pire, la conception de plans d'architecture, l'élaboration d'un diagnostic en ligne, l'analyse d'un article de journal. tout ça, c'était des problématiques, c'est pour que vous vous rendiez compte de tout le chemin parcouru. En fait, maintenant, tout ça, on sait le faire. C'est pas si vieux. à l'époque, c'est pas si vieux. Donc, à l'époque, les domaines de l'IA, c'était la perception, la reconnaissance des formes, les mathématiques, la démonstration automatique des théorèmes, les jeux, la résolution de problèmes, la compréhension du langage naturel, la traduction. et surtout, ce qui est important, c'est l'interdisciplinarité. Bien sûr, il y avait des psychologues, des mathématiciens, des logiciens, des linguistes, mais évidemment, on s'est inspiré de la biologie, l'informatique, la médecine, la didactique, la pédagogie et bien d'autres disciplines. C'est donc une discipline très vaste. Donc là, j'ai trouvé cette définition de Stéphane Roder qui me plaît bien. L'intelligence artificielle rassemble toutes les techniques permettant à des ordinateurs de simuler et de reproduire l'intelligence humaine. Mais on peut considérer qu'elle existe depuis que l'ordinateur fait tourner des algorithmes qui ne sont que des reproductions du raisonnement humain. Je vais parler un tout petit peu d'IA générative. Je pense que vous en avez rabattu les oreilles dans la presse et les médias. Ce qu'il faut comprendre avec l'IA générative, c'est qu'elle est multimodale. génération de texte, génération d'images, génération de vidéos, génération de sous. et les médias. Alors, je donne quelques exemples. Les données, je vais vous parler aquí. Alors, chaque GPT utilise GPT-3 qui a 175 milliards de paramètres. On va en reparler des différents paramètres. Et on ignore sur quelles données exactement il a été entraîné. Et pour GPT-4, qui est payant, on ne sait pas. C'est Microsoft qui a racheté GPT-4 et qui l'a intégré à Bing, son moteur qui est l'équivalent de Google. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une IA générative ? On peut générer de la musique, des images, des vidéos, des textes, des designs. On peut répondre à des questions sur des sujets généraux, quelque chose d'histoire, la géographie, la science ou la technologie. On peut écrire des histoires, des poèmes, des nouvelles, des articles, des citations, des scénarios, des postes Instagram ou LinkedIn. Vous avez tous remarqué que les scénaristes de Hollywood sont en grève. Évidemment, si on peut écrire des scénarios, des scénarios. Je couperai. Donc, on peut traduire un texte d'une langue à une autre. Ça, je n'ai pas fait le test. J'ai fait quelques tests. On peut faire la conversation. On peut créer un rôle, un personnage. On peut résumer des textes, mais aussi des livres, des films ou des séries télévisées. On peut faire des prédictions sur certains sujets, tels que la météo. Donc ça, si on peut faire des prédictions sur la météo, ça veut dire qu'on peut interroger par des requêtes la météo et voir quelle est la tendance. Faire des prédictions sur la bourse. Ça, il faut tenter. Le papa ou le sport. Prédiction ou prédiction ? Prédiction. Je chercherai. Question philosophique. Non, non, c'est pas seulement philosophique. Oui, oui. Oui, oui. J'ai peut-être marqué prédiction. Prévision météo. On parle de prévision météo. C'est plus, à mon avis, pour dire qu'on peut prédire des choses dans le futur. En suivant le passé, l'expérience du passé. Mais surtout, avec une EA générative, on peut créer du code informatique à partir de spécifications. Et ça, j'ai connaissance de jeunes de start-up qui travaillent comme ça, dès maintenant. Alors, elle peut aussi nous suggérer, et ça, on le voit déjà, on est appelés à Canal+, ou à Netflix, suggérer des films, des livres, de la musique, en fonction de nos préférences personnelles. C'est-à-dire qu'on a un profil avec ce que l'on aime et après, il y a, il nous suggère toujours un peu dans le même registre. Par exemple, Jean, il adore la science-fiction. Bon, ben, tout ce qu'on me propose, moi, c'est la science-fiction. Il faut que je me crée mon propre nom si je veux faire autre chose que de la science-fiction. Alors, on peut analyser la tonalité d'un texte, le rendre... On peut transcrire un texte en voix, ou de la voix en texte. Ça, ça peut être effectivement très pratique, mais ça, ça existe déjà... On peut planifier un itinéraire pour un voyage en voiture, en avion, s'informer sur les musées à visiter, voir les éléments qui sont intéressants pour un voyage. C'est-à-dire que ça peut être une aide fantastique pour tout un tas de choses, mais à ce moment-là, je pense qu'il faut savoir s'en servir. On peut donner des conseils de cuisine, des recettes. On peut substituer des ingrédients pour donner des astuces de préparation. On peut comparer des produits, comme des ordinateurs, des smartphones. Là, je donne un petit article qui permet effectivement de voir un peu dans le détail qui vient de la revue Harvard Business Review. C'est de là que j'ai tiré toutes ces informations. Alors, si on regarde GPT-2, je lui dis combien de paramètres à GPT-2. Et il m'a répondu le modèle de traissement du langage naturel GPT-2. Alors, GPT, ça veut dire Générative Pre-trend Transformer 2, version 2, de OpenAI, a été publié en 2019. Il existe plusieurs tailles de modèles, GPT-2, avec différents nombres de paramètres. Voici les chiffres approximatifs pour chaque taille de modèles. Et donc ça, ça veut dire que déjà, on ne savait pas quand on regarde comme ça GPT-3 qui avait différentes tailles de modèles. Et donc là, on peut passer de 117 millions de paramètres à 1,5 milliard de paramètres. Il est important de noter que le nombre de paramètres n'est pas la seule mesure de la performance d'un modèle de traitement du langage naturel. D'autres facteurs, tels que la qualité et la diversité des données d'entraînement, l'architecture du modèle et les techniques d'optimisation peuvent également avoir une grande affluence sur les performances du modèle. Je lui ai demandé combien de paramètres a GPT-3. Et il m'a répondu que c'est un modèle plus avancé, qu'il a été publié en 2020 et il existe également plusieurs tailles. Et donc là, le nombre de paramètres... Dites-nous ce que sont les paramètres de produit. Ah oui, alors je vais en parler après. Les paramètres, ce sont des réglages possibles sur un modèle. Je suis étonné que de GPT-3, de l'église, j'ai un facteur qui a un peu quasiment plus. Oui, ça vient de Harvard Business Review. Donc ça, je crois qu'il ne va pas y avoir un débat. C'est-à-dire que les paramètres, en tout boncet, ici en informatique, enfin, on ne peut pas tout le monde sait ce que c'est qu'un paramètre. On va dire que on veut, mettons, une police de caractère qui est écrite en tout petit, bon, on va mettre une taille 8. Si on veut que ce soit écrit en gros, on va mettre 10 puissances doux. Elle a des paramètres, vous imaginez ce que c'est de 125 millions de paramètres ou 13,5 billions de paramètres. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un million, je crois que c'est milliards. C'est 10 puissances doux. C'est 1000 milliards. donc 10 puissances doux. Le modèle GPT-3 large fait 175 milliards de dollars. Je ne peux même pas imaginer ce qu'ils peuvent régler. c'est 10 puissances doux. Ils sont pour tous écrits et ils ne peuvent pas être écrits à la main. Donc, comment on les fait que ce paramètre ? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine. Je vous donne des informations, mais je ne suis pas expert. liens génératifs. Et nous allons bientôt recevoir d'ailleurs Kamel Spindy qui est expert liens génératifs. Ce ne sont pas les paramètres, en fait, ce sont des données brut. Non, ce sont des paramètres. Ce sont des données brut qui sont réunies. Ce sont des paramètres réglables. par défaut. Ah, mais je pense que toute l'informatique a été mise sous paramètres. Je pense. Regarde, rien qu'avec un style d'écriture pour un document Word, déjà, le nombre de paramètres qu'il existe. Ah, ben oui, bien sûr. Mais il existe des paramètres par défaut aussi. Si on ne veut pas paramétrer, on peut utiliser Word comme ça. Et on ne sait pas combien de paramètres on voit. On ne sait pas. Ce sont des questions que nous devrons poser à notre expert quand il vient. Il y a beaucoup de questions. Ah oui, il y a beaucoup de questions. C'est sûr. ce serait intéressant de voir une cartographie. Mais je vous donnerai bien sûr les slides et vous pourrez aller lire l'article directement que j'ai mis dans... bon, alors là, je vais lui demander les types de ressources utilisées. Ça, c'est intéressant quand même. Je vais quand même essayer de vous expliquer. Donc, le modèle GPT-3 est très sophistiqué, d'accord ? C'est marketing. Donc, bien sûr, il utilise des données et il est entraîné sur une quantité massive de données de texte provenant d'une grande variété de sources, notamment des livres, des articles de journaux, des sites web, des discussions en ligne et bien plus encore. Ça, c'est si on en croit à GPT-3 directement. Le calcul intensif, ça, c'est une ressource aussi, il est nécessaire d'avoir... GPT-3 utilise des réseaux de neurones profonds qui nécessitent des calculs informatiques très intensifs pour fonctionner. Le modèle est entraîné sur des super-ordinateurs dotés de milliers de processeurs graphiques pour accélérer les calculs. Alors, une autre ressource nécessaire, c'est le stockage. Le modèle GPT-3 est extrêmement volumineux et nécessite des centaines de giga-outtes d'espaces de stockage pour être stockés et utilisés efficacement. il est nécessaire comme ressource d'avoir des infrastructures de serveurs. Les modèles de langage naturel comme GPT-3 nécessitent une infrastructure de serveurs massive pour pouvoir être utilisées de manière efficace. Les infrastructures de serveurs sont utilisées pour héberger le modèle et pour traiter les demandes des utilisateurs. Une autre ressource, ce sont les algorithmes d'apprentissage automatique. Le modèle GPT-3 utilise une variété d'algorithmes d'apprentissage automatique pour entraîner le modèle et pour adapter son comportement en fonction des entraînements qu'il reçoit. En somme, le modèle GPT-3 est un système complexe et sophistiqué qui utilise une grande variété de ressources pour fonctionner efficacement. Vous imaginez tout ce qu'il faut ? Bon, j'ai demandé ce qu'était un super ordinateur. Alors, j'ai des vidéos de robots, je ne sais pas si je peux les passer là. Ça vous intéresse ou pas ? Ou vous les regarderez dans le temps ou ? Non, le problème c'est qu'il faudrait que j'ai Internet. Ah oui, non, je vais s'en dire. Hein ? Je vais s'en dire. On regarde, on regarde très. Et c'est dommage parce que c'est un peu vivant. Bon, on regardera si on a le temps tout à l'heure. je vais reprendre la définition de Wikipédia qui date d'octobre 2022 parce que au jour d'aujourd'hui c'est plus du tout la même définition. Évidemment, avec Wikipédia ça change tous les jours. Donc, je me souviens que Dominique Dupont nous disait toujours qu'il fallait toujours récupérer ces sources et les dater parce que c'est important. Et là, en l'occurrence, je vais vous dire ce qui a été écrit en octobre 2022. Donc, l'apprentissage automatique en anglais c'est Machine Learning ou Apprentissage Machine ou Apprentissage Artificiel ou Apprentissage Statistique est un genre d'études de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir des données. C'est-à-dire d'améliorer leur performance à résoudre des tâches sans être explicitement programeux. Plus largement, ils concernent la conception, l'analyse, l'optimisation, le développement et l'implémentation de telles méthodes. On parle d'apprentissage statistique car l'apprentissage consiste à créer un modèle dont l'erreur statistique moyenne est la plus faible possible. Ça, je pense que cette définition était très correcte puisque je l'ai trouvé en fait dans un polycopié de formation au L'Oréal de l'Université de L'Oréal. Ils avaient repris la définition de Miquite et de l'Oréal. Je ne suis pas mathématicienne non plus, mais pour essayer de vous faire comprendre, en tout cas à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une régression linéaire, en fait, avec l'expérience, on récupère un certain nombre de points et par des magies mathématiques, on va essayer de définir quelle est la meilleure forme. Alors là, j'ai pris une droite, mais ça pourrait être une courbe. C'est pour simplifier l'explication, pour voir quelle est la... Là, c'est vrai qu'on m'a dit que ce n'était pas vraiment une régression linéaire. En essayant de... T'es d'accord avec ça ? Parti. L'analyse, c'est la somme des distances. Oui, c'est ça. C'est... C'est les distances au carré, je crois. Oui, enfin... Je me souviens au test du Kido, c'est lié à ça dans... Je me sens. enfin... Disons que on essaye de trouver la relation entre deux variables continues, une variable qui est indépendante et une qui est dépendante. L'objectif de la régression linéaire est de trouver la droite, la mieux ajustée à travers un ensemble de points de données qui peuvent ensuite être utilisés pour faire des prédictions sur les observations futures. Évidemment, si on arrive il va déterminer une droite ou une courbe, en prolongeant la droite, on peut faire de la prédiction de la possibilité. C'est comme ça que font... Après, c'est des probabilités, mais j'appelle... Ça fait partie des mathématiques. La mathématiques, c'est ici. La probabilité, c'est débrouillé, fait partie de la mathématique. mais c'est le cas qui semble que ça. C'est jamais vrai. C'est-à-dire, on peut écrire les paramètres en même temps. Alors, vous avez une question ? Non, non, mais c'est... On ne peut pas prendre ça pour un genre de plan. Non, non, bien sûr. expert statisticien. Ça s'est bien vu avec analyse pour certaines maladies récentes, pandémiques. On en raconte n'importe quoi parce qu'ils sont très faciles à construire des légithmes d'arrière. Ça faisait pas... Non, mais... La mystérie, c'est une manière de mentir tant qu'on veut. Ah oui. Une manière de le faire. D'accord. C'est une question. Un des pionniers de l'IA en France, c'est Jacques Pitrin. Et... Donc là, ce sera intéressant de regarder cette vidéo dans un deuxième temps parce que le premier lien, c'est deux personnes qui sont venues à Cabourg qui en parlent. Donc, c'est très intéressant. Et... Il y a un hommage qui lui a été rendu par la FIA et donc on le voit dans le deuxième... C'est le chinois, non ? Non, 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 c'est Henri Prade et le grand pionnier aussi de l'IA de Nancy. Alors, le cognitivisme ou le connexionnisme sont deux courants en opposition, en IA. le cognitivisme, ce serait le traitement symbolique de la pensée, l'évaluation d'expressions symboliques, c'est-à-dire les moteurs d'inférence, des systèmes experts. On essayait de... de faire parmi les experts et de mettre toutes leurs connaissances sous forme de déduction logique. Mais ça a atteint des livres. C'est-à-dire que c'est ça ? Voilà. 80... 90... 90... On a fait entre autres le projet européen en fonction assistée par l'ordinateur uniquement des inférences. Oui. Il n'y avait pas d'IA aux générations de l'involution. Et le connexionnisme, c'est lié aux neurones formels. Le premier modèle mathématique du neurone formel a été défini en 1943 par Warren Maculock et Walter Pitts qui étaient deux neurologues. Et le neurone formel a été généralisé par Marvin Minsky. Et il est passé du neurone formel au réseau de neurones dans sa thèse après une histoire. Alors là, j'ai fait un grand saut. Je l'ai fait en 1990 avec Yann Lequin. Je ne sais pas si c'est en 90 ou peut-être un peu avant qu'il était capable de lire le code postal manuscrit, les adresses manuscrites à partir de 10 plaintes. Alors ça, je ne sais pas, Martine, tu peux peut-être nous dire à la banque. que si c'était bien dans les années 90. Peut-être qu'en France ça s'est fait à peu près. En 2012, il y a eu une compétition qui s'appelait ImageNet de reconnaissance d'objet et Geoffrey Hinton et Geoffrey Hinton est passé de 25% à 16% d'erreurs et ça a été considéré comme un exploit. alors on peut on peut en discuter mais c'est à partir de cette période-là que l'intelligence artificielle a eu autant de succès et notamment le Deep Learning. En 2016, DeepMind a été racheté par Google et ils ont fait le programme AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go Yissédole. Donc 2016, c'est récent quand même on est encore dans la phase Alors on va parler un peu d'intelligence humaine pour faire plaisir à Pierre. Le problème c'est que je vends quoi. Il y a des fonctions capacité de perception ça veut être d'accord c'est de l'intelligence je ne sais pas et capacité exécutive je n'aurais pas dû le mettre comme ça de travers c'est un peu compliqué à dire la mémoire de l'apprentissage et la représentation de la connaissance ah oui quelque part on se fait une représentation le calcul sur les représentations la pensée et la pensée ce sont les bases de ce que les psychologues ont pu trouver sur le sud les capacités de communication expression en effet la communication fait partie de l'intelligence mais nous n'oublions pas la business intelligence la vie ou informatique décisionnelle qui est un précurseur de l'IA moderne ce que j'appelle l'IA moderne c'est tout ce qui est à partir des statistiques machine learning team learning mais voilà business object a donné la possibilité aux humains de voir ces données on pouvait faire des schémas on pouvait visualiser les données qui étaient rentrées depuis déjà des décennies dans l'antimoteur et les métiers de la data vont évoluer vers la modélisation un moteur de règles n'apprend pas son savoir est statique en général parce qu'on peut être certainement des moteurs de règles qui après c'est disons que en général un moteur de règles est statique comme un phobral était souvent statique il est déterministe car le savoir est limité aux règles contrairement au machine learning qui apprend à partir d'exemples et construit un savoir statistique très décliné par notre ami Norbert oui oui on en parle même devant c'est que si on parle de statistiques de ce qu'on parle qui vente des gens humains sont capables en général de faire le contraire de ce qu'il faudrait et de gagner ça c'est un problème parce que l'histoire classique c'est un sac à l'ibat la venue à Cannes il a donné le contraire de la je l'ai vu dans l'exposition à l'excès sur terre c'est une chose il a donné toute la guerre toute de la guerre de son échec il a fait le contraire et il a gagné ça c'est le problème peut-être le problème c'est que les moteurs de règles et autres s'apprennent par expérience la statistique oui tu passais faisons tableau grâce il y a des gens chaque fois qu'il y a eu un truc étonnant une histoire c'est-à-dire qu'il était le contraire de ce qu'on attendait et qu'il a gagné quand même et là évidemment il a gagné tous les autres les autres d'ailleurs un peu comme ça j'ai mis à faire déconner mais sur le moment on piégeait à chaque fois c'est-à-dire ce qui ne faisait pas les règles de la guerre normales pour la guerre c'est différemment parce que c'est de la stratégie il y a du bluff tant que tu ne connaissais pas la théorie quantique Einstein qui n'est pas totalement nue oui oui dit c'est pas vrai elle est fausse parce qu'il y a un paradoxe voilà il y a de chance oui oui ça veut dire qu'elle est authentique elle nie les distances de distance au milieu c'est un peu géant quand il y a une distance au milieu enfin c'est ça on parle pas que les chaque et deux ou les atomes sont couplés les électrons sont couplés par exemple ou qu'ils soient dans le milieu ou qu'ils soient elles bougent au même nombre c'est un truc vous voulez l'argument oui oui un loin c'est vrai mais c'est un problème si je pense c'est vrai c'est vrai que ça ça dépasse notre intelligence et même l'intelligence d'Einstein a eu du mal c'est le chat de Schrodinger oui oui je veux dire bon tu vas voir mon ma petite conférence sur les éléments de compréhension d'Iyart elle n'est pas du niveau d'Einstein mais c'est un problème je ne sais pas non je ne sais pas vous alors on n'entend pas parce que mais c'est une question de l'innovation sinon de ça puis que sur le passé on n'innove jamais c'est bien sûr le problème c'est que il faut inventer autre chose que ce qui existe je ne dis pas ce que je pense vous êtes d'accord avec je ne fais que c'est le risque répéter répéter piller les données je vous expose ce qu'IBM a proposé on pourrait dire que l'informatique est au dessus il y a l'intelligence artificielle le machine learning plus petit les réseaux de neurones plus petits et le deep learning c'est au coeur c'est à dire que c'est impliqué tout ça et vous c'est tout à l'innovation non non je sais je sais bon je n'en ai pas dû dire ça oui effectivement je ne suis pas d'accord Poutine il n'a pas de monoposite délouis ça moi j'aime bien les délouis alors rentrons un peu dans le coeur du sujet voici en haut un neurone biologique je pense que tout le monde connait à peu près si tout le monde a fait un peu de biologie ou en tout cas de sciences naturelles jusqu'en terminale oui la cellule du noyau contient un noyau et il y a des grands axones qui sont très très longs qui peuvent partir du cerveau et descendre ils sont très très longs les axones moi je n'avais pas compris que c'était comme ça et après il y a des dendrites des synapses les dendrites c'est les petites branches des arbres et les synapses c'est les extrémités et donc en fait le neurone formel qui a été quelqu'un a suivi en quelle année ? 1943 donc le neurone formel on lui donne des valeurs remontrées et après il y a des poids les poids ce sont les fameux paramètres que Martine nous disait mais c'est quoi ces paramètres voilà et les poids ce sont des réglages et il y en a 175 milliards je vous rappelle dans GPT3 et on combine ces poids on fait la somme alors si c'est que des émaux et des 1 on fait la somme ça peut être d'autres fonctions et il y a un seuil et en fonction de la valeur du seuil il y a une valeur de sortie donc en fait le neurone formel c'est quelque chose de très simple de tout le monde il limite le neurone biologique voilà donc si bon c'est ce que je viens de dire donc l'apprentissage profond ou diplômé est basé sur des réseaux de neurones répartis en plusieurs couches il y a une couche d'entrée une couche de sortie et des couches intermédiaires cachées et qu'ils peuvent être en très grand nombre et en fait les valeurs passent d'une couche à l'autre alors là c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe mais voilà par exemple si on donne des images de chat et de chien ça c'est l'exemple classique en deep learning et le système finalement va vous dire c'est un chien c'est un chat mais au milieu ce qui me gêne beaucoup c'est que c'est marqué hidden c'est à dire caché donc c'est une sauce c'est un doux mélange et on sait pas ce qui se passe nous on sait pas ce qui se passe voilà alors je vous ai mis un peu des souvenirs de ça bon il y a une chose quand même intéressante il y a une chose intéressante entre le deep learning et le et l'apprentissage statistique c'est qu'en fait plus on va donner de données à un modèle de d'apprentissage automatique plus on va lui donner de données il s'améliorera pas alors qu'avec le deep learning la courbe continue à s'améliorer et donc on utilise le deep learning si on a entraîné le modèle avec beaucoup de data donc sur le deep learning au fil des années avec l'émergence du big data et des composants informatiques de plus en plus en plus les algorithmes de deep learning gourmand en puissance et en données ont dépassé la plupart des autres méthodes ils semblent prêts ils semblent prêts à résoudre bien des problèmes reconnaissance de l'évitage gagner au go au poker ça c'est pas trop intéressant permettre la conduite de voitures autonomes il faut pas oublier que il y a quand même déjà eu des morts enfin toute innovation est dangereuse il faut mesurer le risque ou encore la recherche sur des cellules cancerales je vous mets un petit site pour ceux qui seraient intéressés pour suivre un cours je crois je crois que ça vous l'appelle parce que c'est quand même pas trop simple je voudrais je ne crois pas vous conseille à la personne à la société ah oui oui ben attends j'en suis pas là ne regardez pas pour l'instant je voulais vous montrer autre chose voilà je vous montre là j'ai récupéré j'ai récupéré sur le site du collège de France le document de Yann Lequin qui nous montre un peu ce que sont que les couches intermédiaires cachées voilà c'est juste pour vous montrer que c'est pas simple quoi c'est je sais pas non ça c'est ça c'est la voiture ça permet de classifier alors oui je reprends là où j'en rentrais oui chat GPT3 un conseiller à un patient de se suicider parce qu'il lui a l'autre l'autre lui disait voilà j'ai ceci j'ai cela alors peut-être que c'était d'humour je n'en sais rien mais en tout cas je crois pas il n'avait rien d'autre à faire que de se suicider enfin je vous ai mis le lien alors je voulais vous donner quelques pour ceux qui ne connaîtraient pas quelques entreprises qui sont très appliquées donc en IA qui sont des gros dinosaures quoi Google petit mal d'alphabet Apple Meta Facebook Amazon Microsoft IBM Apple AI Neuralink Première vous avez des questions sur la première partie ou alors il y a 21 start-up qui le vend en coupe de l'innovation médicale en France je ne vais pas vous les les énumérer vous garderez si ça vous intéresse globalement dans la maladie de Parkinson je ne sais pas si ça s'écrit comme ça oui c'est ça alors je ne sais pas ce que ça vaut puisque Norbert nous a dit qu'il fallait faire attention avec l'apprentissage automatique mais de toute façon je pense que ça ne peut être qu'un outil d'aide qui permet à un médecin qui a émis des images toute la journée qui est un peu fatigué de ne pas passer peut-être peut-être alerté sur quelque chose qui semblerait être un peu grave ou c'est la même génération mais ce qu'on demande c'est la vision un médecin qui a pu prier je sais qu'il n'y a pas la même vision oui oui donc le problème c'est que est-ce qu'on peut mélanger tout ça et c'est ça qui a des problèmes sinon on obtient à peu près un jour où tu veux avec ça dans la maladie on dit mais toi tu t'aides tu devrais trouver le bruit j'aurais trouvé donc ça va être très bien dans mon sens bien sûr c'est le jeu de données qui est capital et qui nous donne et si c'est on travaille aussi à être partiel et d'essayer de donner que certains ont dit le revue mais pas c'est qu'on ne veut pas c'est un petit problème d'étudiant de toute façon la médecine n'est pas une science exacte et je pense que le dit l'arrivée non plus ce ne sont que des outils d'aide d'aide au diagnostic d'aide alors il semblerait que dans la maladie d'Alzheimer ils aient travaillé à l'hôpital Broca en regardant la dégradation de l'écriture et de la voie et de la marche ils ont émis l'idée que ça pourrait être un début de maladie d'Alzheimer donc ça c'est quand même intéressant et ça c'est basé sur des modèles de deep learning séquentiel alors là je ne vous raconte pas je n'ai pas du tout détaillé tout ce qui était puisque c'est vraiment très très complexe ce travail a été l'objet d'une thèse de Maxime de Bois de l'université Paris-Saclay Polytechnique Insight donc il faut déjà avoir un bon niveau en maths notamment mais si effectivement on arrive à partir de facteurs différents qui ne sont pas habituels ça c'est quand même la dégradation de l'écriture de la voie et de la marche je pense que ce sont des caractéristiques qui sont quand même nouvelles je ne suis pas spécialiste comme on l'a dit l'Alzheimer guérir le vieillissement bon ben il y en a qui parlaient de tuer la mort la mort non mais effectivement moi j'avais vu une conférence sur un travail qui a été effectué sur des souris où ils arrivent à régénérer des souris vieillissantes et qui redeviennent actives donc il y a quand même des recherches sur le sujet alors dans les blocs opératoires bon je ne parle pas de chirurgie à distance on sait que ça existe mais là dans cet article ce qui est intéressant c'est qu'il parle d'une carte thermique c'est à dire que à mon avis ils mettent des couleurs différentes sur des zones qui qui permettent de visualiser alors je ne sais plus exactement de quoi il parlait là oui des choses qui sont invisibles à l'œil humain et que l'IA arrive à détecter je pense que l'IA sera plus utile sur des sujets pointus comme ça que généralistes quoi enfin à part l'IA génératif qui peut nous aider à écrire un compte-rendu voilà bon on avait reçu des gens qui faisaient de la conception de médicaments déjà et nous avaient dit qu'il y avait de l'IA dedans et je pense que là au niveau de la conception des médicaments l'IA va avoir un impact ça va accélérer à mon avis la conception de médicaments ce qui peut avoir un intérêt pour des maladies qui sont rares si les laboratoires acceptent de travailler dessus parce que en général les laboratoires ils mettent 10 ans pour trouver une molécule et donc ils veulent que ça leur rapporte après et là je pense qu'il y a pour avoir un rôle voilà oui oui non mais de toute façon le problème des données va être un problème énorme de toute façon là actuellement je ne sais pas si vous regardez vous même vos propres données on n'a pas on en a des papiers on en a des électroniques il y a un foutoir il y a un exemple de nombre de données sur la génération d'avatar qui engagerent des signes pourquoi ? parce que il n'y a pas ce que j'ai dit avant de l'enregistrement qui engagerent des signes et en plus les interprètes qui engagerent des signes qui engagerent des signes qui engagerent des signes donc les IA ne peuvent pas intuitement apporter les images que l'engagerent des signes d'accord donc ça c'est un exemple il n'y a pas de données quand on ne peut pas gérer ça peut peut-être se résoudre en payant en payant ou en mettant un robot donc là ils ont aussi travaillé sur des médicaments contre l'addiction donc ça je pense que celui-ci l'article sera très intéressant à lire aussi en bloquant les récepteurs kappa opioïdes pour ceux qui sont spécialistes qui sont des récepteurs connus pour leur rôle dans la médiation de récompenses cérébrat je vais accélérer un peu il y a des études aussi à l'économie technique de Lausanne ben j'écris Parkinson toujours pareil comme un parking fantasme à moins que ce soit ma machine qui l'écrit comme ça c'est une langue du bonheur oui je sais là c'est bien écrit par qui vous avez non non mais on va ah on va peut-être oui donc là ils utilisent des réseaux de neurones ah oui ils ont créé une anorpus implantable pour détecter et atténuer les symptômes de la maladie de Parkinson ou de l'épilepsie donc ça on commence à parler de nanopus implantable la baisse de la vision détectée par les algorithmes également ils ont créé des artères artificielles au niveau du cancer du poumon l'IA peut détecter effectivement un futur risque du cancer du poumon avec de l'apprentissage profond et ça c'est en tomodensitogramme c'est à dire je crois que c'est le scan il y a énormément d'études sur l'imagerie parce qu'en fait c'est là c'est là c'est le plus facile pour l'IA de détecter les images anormales parce que ils ont quand même énormément de données notamment ils ont gardé toutes les données en imagerie cardiaque aussi vous avez vu mon beau petit cœur qui bat bon tout ça ce sont des recherches utiles sur les objets connectés donc la médecine peut être un peu aidée par ces objets connectés mais bon c'est pas encore je trouve très 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 parfois au niveau des mélanomes et de la rétinopathie diabétique par exemple dans cet exemple c'est une application de deep learning et les échantillons d'apprentissage étaient de 50 000 images dans le cas des mélanomes et 128 000 dans le cas des rétinopathies donc on voit qu'il faut énormément de données comme disait mon père c'est ce qui a permis effectivement à l'algorithme de reconnaître avec d'excellentes performances les anomalies dans les usages qui sont un peu simples je ne sais pas si vous arrivez à lire l'ordonnance de votre médecin moi j'ai hâte donc Unia peut la transformer un jeu zirveux vidéo pour jeunes autistes donc ça c'est une application qui a été réalisée en psychiatrie le prix Turing a été décerné en 2018 à Joshua Benjio Geoffrey Hinton et Ian Lequin ces trois personnes forment un trio qu'on appelle des pères de la révolution de l'apprentissage profond et ils ont été récompensés pour des travaux menés depuis les années 80 qui ont permis de faire évoluer les concepts d'apprentissage profond et des réseaux de méroliques alors pourquoi je parle de cela parce qu'en fait le prix est décerné tous les ans mais parce que vraiment ce sont des comme c'est écrit des pères de ces de ces sujets et puis que Ian Lequin c'est mon chou c'est quoi un breton un breton un breton un breton alors examiner les trois problèmes principaux éthiques et juridiques qui entourent les algorithmes donc les biais algorithmiques l'explicabilité et la responsabilité ce sont trois des aspects importants à mon sens concernant l'éthique et il faut identifier les enjeux sociétaux tels que l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi et la démocratie ça ce sont des risques importants bien que sur l'emploi tout le monde dit oui il y a des emplois qui vont être supprimés mais il y en a d'autres qui vont être créés oui mais ça ne va pas être les mêmes personnes il faut des gens de mieux en mieux formés aux mathématiques aux statistiques aux probabilités à l'image oui ce sont des gens qui ont fait des études en psychologie en psychologie etc il faut examiner ces questions techniques de gouvernance de régulation qui vont encadrer l'IA donc il y a des travaux qui sont faits à l'Europe sur le sujet mais j'en parle un peu plus loin au niveau de la santé au niveau du transport au niveau des finances de la justice de la défense de l'administration publique il faut distinguer les risques et les mesures de protection pour participer à l'élaboration d'une étude d'impact d'IA éthique l'OMS en juin 2021 a sorti un rapport sur l'éthique et l'intelligence artificielle éthique et gouvernance de l'intelligence artificielle pour la santé et ils ont consulté pendant deux ans des experts internationaux pour sortir leur affaire alors suspendre l'apprentissage de l'IA Elon Musk Joshua Benjio c'est un des trois pères et des centaines d'experts appellent à suspendre temporairement la formation de système d'IA plus puissant que GPT-4 alors je ne vous ai pas parlé de GPT-4 je vous ai parlé de GPT-2 GPT-3 donc GPT-4 je n'en ai pas parlé donc c'est encore mieux et là ils disent il ne faut pas aller au-delà de GPT-4 bon je vais vous épargner la lecture de la lettre que vous avez peut-être déjà lue la lettre pétition qui a été signée alors par exemple l'euralimic start-up américaine qui développe des implants cérébraux d'interface directe neuronale co-fondé par Ellen qui demande la suspension je vous rappelle les implants sont contrôlables à distance c'est éthique c'est à vous de me dire moi je pose des questions les informations sensibles bon vous avez peut-être vu passer cet article les employés de Samsung ont utilisé chat GPT ah oui mais il y a des choses qui sont allées qui étaient sensibles dans les données qui ont été utilisées enfin je ne sais pas donc maintenant ils n'ont plus le droit d'utiliser chat GPT alors quelques chiffres tout à l'heure on parlait de 10 puissance 12 mais là on parle de zétas octets alors je me suis écris à côté vous ne le voyez le zétas octets donc le volume de données produit dans le monde en 2018 était de 33 zétas octets et en 2025 on prévoit qu'il passe à 175 zétas octets donc le zétas octets c'est un billion de giga octets bon j'ai marqué 10 puissance 21 c'est beaucoup par exemple l'augmentation de la productivité au travail lié à l'IA d'ici 2035 passerait de 11% à 37% ça c'est pas le plus parce que nous regardons l'augmentation nous a dit oui non mais parce que si tu mets une brique sur un mur tu n'utilises pas l'IA t'as pas que du travail mais s'il faut dépenser tout ça il faut avoir juste l'expérience qu'elle gâchit c'est déjà ça bon par contre il y a une chose importante on estime que l'IA pourrait aider à réduire les émissions mondiales de gaz et effet de serre d'ici 2030 alors est-ce qu'on passerait de 1,5 à 4% ça pas beaucoup non plus et 14% des emplois des pays de l'OCDE sont susceptibles d'être automatisés 32% supplémentaires pourraient subir de grands changements voilà ça ça vient de le space think tank 2020 européen parlement c'est complètement discutable moi je ne crois pas c'est possible oui c'est possible combien de pourcentage de retraités sont à taxer zéro alors le cadre juridique européen qui est sorti en 2021 vous verrez si vous avez le temps alors quels peuvent être les risques liés à l'IA qui est responsable en cas de dégâts causés par une IA ça c'est une vraie question il faut comment ça se discute bah oui ça se discute mais ça n'est jamais un programme créé par des hommes oui oui mais qui est-ce qu'il exploite c'est le producteur et c'est lui qui gagne de l'argent oui mais le créateur il a même un temps de soi à lui il est juste ça se discute ouais enfin moi je sais que j'ai vu des exemples de de vision d'IA qui étaient pour les voitures c'est c'est impossible de tout imaginer par avance c'est impossible il y a des risques pour la démocratie il faut voir comment ça se passe en Chine oui oui c'est culturel oui oui tout à fait et Geoffrey Hinton ah pardon telle question vas-y oui Geoffrey Hinton a quitté son emploi chez Google ça fait 10 ans qu'il y travaillait et donc lui il se fait du souci sur sa propre invention il y a un autre risque sur la manière même de réfléchir à ça c'est en réalité pour la santé voilà c'est un peu c'est un peu c'est un peu il y a effectivement il y a l'affection d'un cancérologue qui disait penser à ce stade il y a une affaire par le professeur de sonnier mais ça ne le je lui dis mais ça il y a quand même il y a 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 un oral classique ça c'est très important c'est à dire en réalité c'est oublié quand même pour la santé en particulier que tout environnement la société histoire d'une personne le sentiment pour laquelle vous êtes un enfant ça a l'air du lance énorme sur la santé oui oui or les systèmes de type IA quoi que ils n'ont totale donnée boum mais ils s'étendent à la santé oui oui on ne dit pas et ça a été lu par le ministre et le fait le fait que le médecin soit chaleureux a une affluence le médecin est conscient ça c'est pas écrit au regard oui ben c'est bon ce qui est important de comprendre c'est qu'il y a des motifs qui soit dès que la société histoire et le sentiment de nature de nature qu'il y a des motifs sont tout à fait leur tout à l'heure qu'elle fait qu'elle joue avec son chien n'est-ce pas ils n'entendent pas la relation on parle de deux gens un animal compagnie et un humain c'est tous les deux qui est en relation oui tout ça c'est très important c'est à dire que attendre c'est des outils qui partent ça ne suffit pas à faire quelqu'un qui fait le jardin oui oui c'est très important parce qu'on a tendance à nous lier à dire allez tous les concerts on va les soigner on a une lien super il y a des facteurs qui n'ont pas le sens de tout le corps humain de l'environnement de la personne de la société elle-même qui joue aussi et ça les gens qui travaillent trop sur les outils oublient toujours ce type de problème il n'y a pas de solution non mais de toute façon ce n'est qu'un si on voulait parler de santé de médecine ou de santé actuellement les médecins ils ont du mal à se couper de la personne dans son ensemble déjà et ils t'envoient faire des examens depuis de là souvent certainement souvent et voilà ce n'est qu'un outil de plus un peu plus sophistiqué voilà effectivement l'Europe a créé le RGPD et maintenant elle va faire la AI Act qui est en train de sortir ils ont donné leur accord donc Yann nous dit que l'intelligence artificielle sera très différente de l'intelligence humaine ça tout le monde avait compris je crois Stéphane Rodeur nous dit l'histoire de l'intelligence artificielle nous raconte donc la capacité qu'a eu l'homme à réaliser l'analyse physiologique du fonctionnement du cerveau l'analyse de son fonctionnement symbolique et les différentes modélisations mathématiques et en ont décidées mais attention l'IA doit être régulée au niveau européen mondial afin de limiter les abus permettre le progrès et servir l'humanité transparence responsabilité respect de l'homme et de ses données voilà quelques références Macron vient de dire le contraire il vient de dire qu'il ne fasse pas réglementer l'IA oui oui je suis là un peu souci Macron Macron vous avez aimé un intérieur pour moi attendez je n'entends pas ce que Norbert dit vas-y pareil pareil toujours essayez de dire telle technique c'est dangereux c'est foutu dès qu'il y a une technique il faut aller sans se débrouiller ça ne sert à rien d'essayer il y aura toujours des gens qui tourneront en tour et c'est foutu d'essayer il n'y aura jamais d'essayer c'est chacun avec des globalités à découvrir un outil futile ou néfaste un art et s'en desserler le mot est sa patron c'est un terme des débuts et mort sans s'en desserler donc voilà cette théorie se dire parce que tout cet outil est bon il existe oui il existe oui l'alimentation et la différence la différence avec la bombe atomique c'est que la bombe atomique il fallait des laboratoires qui étaient très spécialisés alors que l'IA c'est chacun d'entre vous qui peut l'utiliser et c'est là que réside le vrai danger ou le vrai progrès on verra mais en fait ça dépend si on me tourne bien sur quoi tu rentraînes mais bien sûr si tu veux l'entraîner en lui foutant des trucs de texte du genre qui va changer qui va être entraîner tout leur pas à eux entraîner c'est payant sur le DVD c'est payant c'est payant c'est le problème c'est payant et ils te trouvent te renvoie le moteur qui prend toi c'est eux qui te prouve te renvoie un moteur adapté à tout ce que tu as joué ce qui veut dire que c'est deux avocats qui sont sur des cartes qui se battent sur la souveraine et les gros n'auront pas un outil ah oui ils ont tout l'outil mais ils peuvent acheter un outil et un outil en donnant tout ce qu'ils ont fait pour leur vie l'autre aussi et leur vision de gros et leur prévision s'affrontera par il y a interposé c'est pourquoi on peut j'en dire parce que c'est ça c'est le danger c'est le danger et la réalité tout le monde va s'en servir pour se fabriquer son truc à soi correspond à bon si on va on va se compter dans sa vie on va le mettre dans un truc on vient de dire je serai toi je serai ça parce que c'est c'est ce que tu aurais fait et en fait c'est aussi un autre défaut une réalité il ne faut pas prendre le limite d'ailleurs parler du RGPD c'est qu'il faut on peut se mettre sur quelqu'un sur le RGPD c'est qu'il faut complètement c'est totalement pipé excuse-moi du peu excuse-moi de vous brûle oui je suis d'accord quand même ah oui foutu c'est un type même de barrière tout le temps tout le monde est passé à côté bon est-ce que quelqu'un a une question il ne faut pas aussi il faut que tu es positif merci 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 merci